Vous sortez d'une émission, est-ce que vous pouvez mettre ces crédits ? D'abord, il faut dire que la démocratie exige sa transparence et l'autorité de la justice, c'est la vérité. J'avais dit que si je recevais une convocation de la justice de mon pays, j'y répondrais sans hésitation et sans la moindre assurabilité. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je peux vous dire que tout s'est très bien passé dans le respect et dans la courtoisie. Et ce qu'il faut retenir, seule la vérité est constante. Parce que le meilleur juge, en fin de compte, c'est l'histoire qui s'inscrit dans le temps et qui s'écrit avec toutes les générations aussi lointaines que proches qu'elles soient. Donc tout s'est très très bien passé dans la courtoisie et le respect, comme je viens de l'indiquer. Mais vous comprendrez bien que je ne peux violer le secret de l'instruction en vous disant ce qui s'est passé dans les discussions que j'ai eues avec le cours des juges. Comment vous vous sentez, monsieur le ministre d'État ? Je me sens heureux d'avoir répondu à l'appel de la justice de mon pays. Je suis heureux aussi d'avoir pu témoigner, enfin, pour lever le doute à propos de l'intention de le faire, qui avait pu, comme vous l'avez remarqué, alimenter aussi bien la suspicion que nourrir une polémique inutile. Donc c'est un homme confiant, comme toujours, qui a la conscience tranquille que vous avez devant vous et qui, tout au long de l'histoire de son pays et pour les différentes fonctions qu'il a eues à exercer, l'a fait en toute conscience dans le respect d'une certaine éthique et dans le respect de l'intérêt de notre pays et de l'intégrité, bien sûr, de ce pays et des droits et des libertés de chaque citoyen. Monsieur le ministre, d'où vient la polémique ? De quelle polémique faites-vous allusion ? Et aussi, vous aviez émis le souhait de témoigner en public. Là, vous le faites à huis clos. Est-ce que c'est un revirement ? À quoi est dit ce revirement ? Je pense que mon souhait, c'était qu'il y ait, comme je l'ai dit, le maximum de transparence possible, que le témoignage que j'avais à faire soit également partagé par le plus grand nombre de personnes pour que l'opinion publique soit édifiée à propos de ce que je sais ou ne sais pas. Mais vous savez, la justice étant ce qu'elle est, et nulle n'étant au-dessus de la loi, nous sommes obligés, à ce stade en tout cas, de nous plier aux règles de fonctionnement de l'institution judiciaire. Ce qui, bien sûr, n'empêche pas, lorsque ce sera nécessaire, à la faveur notamment d'un procès qui sera ouvert, qui est un témoignage public, qui pourra satisfaire votre curiosité de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui, et surtout pourra édifier notre opinion publique. Parce que j'ai la conviction que l'histoire du pays, d'une manière plus générale, mérite d'être connue, mérite d'être révélée par les acteurs, de manière à ce que, par la pédagogie et par l'exemple, on puisse éduquer ceux qui sont en charge de diriger le pays aujourd'hui ou demain, ou ceux qui prétendent pouvoir le faire, de manière à ce qu'il n'y ait plus de doutes ou de suspicions à propos du rôle des uns ou des autres, et que, en fin de compte, l'histoire que nous voulons connaître soit connue de tous. Cela servira à la vérité, cela permettra de mettre en garde sur d'éventuels manquements, comme on pourrait tenter de le faire, lorsqu'on dispose d'une parcelle d'autorité où on exerce le pouvoir d'État. Vous avez parlé de polémiques, encore une fois, et vous faites allusion à quoi ? Non, beaucoup disaient que j'ai été convoqué et que je n'avais pas l'intention de me présenter devant la justice, alors que je n'avais jamais reçu de convocation à me présenter devant la justice. Et puis, on a laissé supposer aussi une volonté de défiance à l'encontre de l'institution judiciaire, alors que, comme je viens de l'indiquer, je n'avais pas reçu de convocation, et j'ai fait savoir que si j'en recevais, j'étais prêt à me présenter devant la justice. La polémique tient aussi au sentiment d'impunité, ou même de défiance, comme je viens de le dire, liée au statut et aux fonctions que j'occupe. Comme je l'ai dit, ce qui m'est le plus cher dans cette vie, c'est mon honneur. Et pour mon honneur, je suis prêt à tous les sacrifices et à répondre à n'importe quelle sollicitation. Qui a alimenté cette polémique ? Je ne sais pas. C'est une réception, ce procédé de la souveraineté ? Écoutez, moi je pense que chacun doit garder la sérénité et respecter l'indépendance des magistrats. Il ne m'appartient pas, ni à quelqu'un d'autre, de fixer l'agenda de l'instruction dans ce dossier, en dehors de ceux qui en ont réellement la charge. Ou nous croyons à l'indépendance de la justice, ou nous croyons à l'indépendance des magistrats, ou nous ne le croyons pas du tout. Moi je pense que la date du procès sera fonction de l'évolution des enquêtes, de l'évolution de l'instruction qui est en cours, et aussi de la conviction intime des magistrats. Mais il faut arrêter avec l'état spectacle, la justice spectacle. La justice se rend dans la sérénité et dans la confiance. Elle n'est pas là au profit de quelqu'un en particulier, ou pour la publicité de quelqu'un. Elle travaille dans la sérénité, elle travaille dans la confiance, avec des magistrats avertis, assermentés, qui ont fait la preuve par le passé de leur efficacité, continuant à leur faire confiance, sans aucune pression intérieure ou extérieure. Merci, c'est bon, c'est bon.